Imam Ahmadou Maktarkante, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est partagé. Imam, nous démarrons cet entretien avec l'avortement au Sénégal. Des parlementaires ont porté le combat afin de faire autoriser l'avortement en cas de viol ou d'inceste, entre autres. Certains imams, notamment vous, s'opposent à cette idée. Est-ce que l'islam a prévu ces genres de situations ? Oui, effectivement, l'islam est une religion, je pourrais dire, réaliste, au sens où rien de ce qui est humain, de ce qui est souffrance, de ce qui est contrainte, imprévue, etc., n'est étranger au droit islamique. Donc le droit islamique traite pas seulement des questions ordinaires, mais aussi des accidents, comme le cas où il y a une difficulté pour la femme de supporter jusqu'à terme, comme on le dit en français, jusqu'à mettre au monde l'enfant qui est dans son ventre. Donc l'islam prévoit que quand un homme a donné, et ça je veux être très très précis, parce que c'est là où il y a vraiment le problème et le conflit de logique, C'est seulement quand des médecins assermentés, donc ce qui exclut la notion d'avortement volontaire ou d'interruption de grossesse volontaire. Ça ne peut pas être volontaire pour l'instant parce que ce qui est dans le ventre de la femme n'appartient pas à la femme. C'est conçu par Dieu, créé par Dieu. C'est donc une âme indépendante de l'âme de la femme. Donc c'est seulement dans le cas où la grossesse peut avoir un impact et menacer gravement la vie de la femme, que les ou les mains se basant sur le droit islamique considèrent qu'en ce moment l'avortement thérapeutique, 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 je le répète trois fois, est autorisé, mais jamais simplement soumis au ressenti de la femme. Donc cette notion de grossesse indésirée, cette notion de viol et d'inceste, etc. ne sont pas des motifs acceptés par la charia pour interrompre une grossesse. C'est pourquoi moi je ne parle pas d'avortement médicalisé. Pour moi c'est une expression qui trompe. C'est bien fait comme ça, c'est bien voulu par les idéologues défenseurs de l'avortement médicalisé. C'est un avortement volontaire sous assistance médicale. Donc il faut que ça soit très clair. Et le médecin, son rôle, la sage-femme, l'infirmière, leur rôle, ce n'est pas de mettre fin à la vie du fœtus, mais c'est d'aider la femme à mettre au monde. Et maintenant quand il y aura l'exception où la vie de la femme est gravement menacée, et que c'est attesté par un rapport technique des médecins, en ce moment-là, les oulemas disent, nous faisons confiance aux médecins, donc c'est à eux de prendre la décision. Donc si je vous comprends bien, même en cas d'inceste, par exemple un père qui viole sa fille, la grossesse doit être portée par celle-ci jusqu'à terme, c'est bien ça ? Oui, parce que le motif d'inceste, l'inceste et le viol sont les causes de la grossesse. Donc c'est une chose qui n'a rien à voir avec la vie du fœtus en tant que tel. La vie du fœtus a sa dignité intrinsèque, indépendamment des causes, n'est-ce pas, de la grossesse. Donc l'inceste et le viol, c'est des abominations, c'est des crimes qu'il faut combattre à tous les niveaux, bien sûr, mais surtout au niveau de la prévention. Vous pouvez mettre toutes les lois du monde, mais quand il y aura déjà inceste et viol, le mal est déjà là. C'est pourquoi je reproche à tous ces groupes-là, ces associations de femmes, féministes, etc., de ne travailler que pour la loi sur l'avortement, parce qu'ils sont en phase avec une logique internationale de la culture de mort, ce que j'appelle la culture de mort, c'est-à-dire la culture de l'avortement. Presque rien n'est fait dans les dispositifs de prévention et d'intervention précoces en termes de sensibilisation pour qu'il n'y ait pas inceste et viol. Mais il ne faut pas aller prendre des chiffres pour dire, oui, il y a un milliard de viols et d'inceste, donc il faut permettre aux femmes d'avorter. C'est déjà un échec social, là. Si les hommes passent leur temps maintenant à coucher avec leurs filles et que les viols sont nombreux dans nos quartiers, c'est que déjà on a échoué, donc il faut être sérieux, quoi. Donc vous pensez que ce combat est juste une première étape pour la légalisation de l'avortement ? C'est très clair, c'est très clair. Il suffit de voir dans les documents, parce que les documents parlent. Vous savez, il y a les documents où il y a les vraies intentions et il y a la propagande, il y a la com. Quand j'entends une Amisa Ho aller dans les radios partout, etc., celle qui porte le plaidoyer de l'avortement médicalisé, bien sûr, c'est toujours la com, quoi. Oui, oui, il y a tant de morts, de trucs, il y a tant d'infanticides, tout ça, c'est parce qu'on ne laisse pas les femmes avorter. Non, ce n'est qu'un alibi. J'ai mis dans mes posts Facebook, j'ai cité au moins deux passages dans un document intitulé étude, n'est-ce pas, j'ai oublié un peu le reste, mais en tout cas, c'est sur le ravage du viol et de l'assess, où ils disent qu'on ne veut plus voir de femmes en prison pour raison d'avortement. Donc là, ce n'est même pas lié au viol et à l'assess. Donc, le viol et à l'assess, c'est une étape. Mais le but ultime, ce que j'ai appelé le but ultime, c'est un agenda international pour la légalisation de l'avortement tout court, c'est-à-dire de l'avortement volontaire, comme ce qui se passe aujourd'hui partout en Europe. Par exemple, la France, non seulement a légalisé l'avortement depuis 1986 avec la loi Simone Veil, mais la France vient de faire une loi bioéthique qui permet à la femme seule de pouvoir avoir une grossesse sans connaître le père, c'est terrible. Et on efface la figure du père. Et aujourd'hui, en France, il y a presque 250 000 avortements par an. C'est un carnage. 250 000 avortements par an, malgré le fait que la liberté sexuelle est garantie par la conscience, malgré le fait que la contraception est accessible à tout le monde. Donc, l'avortement devient même une contraception. Ce n'est même plus une exception ou un accident. C'est catastrophique et c'est très grave. Et nous ne voulons pas de ce genre de choses au Sénégal. Et où est l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous, vous prenez langue avec les députés, ceux qui légifèrent pour justement ne pas être pris au dépourvu ? Ça, c'est vrai que c'est une, je peux dire, c'est une des faiblesses, je peux dire, de la communauté musulmane, je peux dire, en général. Et surtout des représentants de la communauté musulmane, surtout les leaders d'opinion de la communauté musulmane. Je veux dire, les imams, les oussaz, les marabouts, les califs, etc. L'une des faiblesses de notre démarche, c'est de laisser l'Assemblée nationale à des lobbies. Justement, il y a un lobbying qui est en train d'être fait actuellement, d'ailleurs, par les associations de femmes, les associations de femmes médecins, associations de femmes juristes, et beaucoup d'autres groupes de la société civile qui ne représentent pas grand-chose, d'ailleurs, dans le pays. Mais seulement, leur force, c'est le lobbying, c'est d'avoir des plaidoyers en bonne et due forme, et c'est de pouvoir aller tout le temps dans les couloirs pour voir des ministres, des élus locaux, des parlementaires. Qu'il leur a enseigné ça ? C'est les Occidentaux. C'est des pratiques qui sont très courantes en Europe et aux États-Unis. Alors qu'ici, au Sénégal, cette pratique n'était pas très connue. Et surtout, les imams, les marabouts, etc., se méfient pour des raisons connues, historiques et islamiques, avec les relations difficiles entre le colon et l'islam, entre les marabouts et l'État laïque. C'est ce qui a fait qu'on a toujours abandonné ces espaces de législation, n'est-ce pas, qui engagent après tout le pays à quelques groupes. Donc, il y a beaucoup de lois dans notre pays qui sont votées, mais qui ne reflètent pas du tout les aspirations de la grande majorité de valeurs musulmanes et chrétiennes. Donc, par exemple, sur cette question d'avortement, les chrétiens disent absolument non. Même l'exception que l'islam donne dans le droit islamique, les chrétiens sont plus radicaux en disant non, 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 on ne vaut pas d'avortement. Les musulmans aussi, l'islam dit non. Et pourtant, cette loi peut passer. Voilà la contradiction. Elle peut passer si on ne le souhaite pas, si on ne se met pas nous-mêmes aussi devant ces législateurs-là et devant le gouvernement pour dire qu'on ne vaut pas de cette loi. Donc, vous avez bien fait de poser cette question et nous sommes en train de travailler à cela pour dire maintenant, il faut arrêter de se limiter à des positions de constat pour aller maintenant carrément influencer la législation nationale. Alors, venons-en à cette autre information qui peut aussi concerner bien de musulmans. La France qui décide d'expulser tout étranger polygame vivant dans ce pays. Qu'en pense le musulman et l'imam que vous êtes ? Ben oui, c'est l'islam qui est visé. C'est l'islam qui est visé parce que tout cela, quand on entend le discours sur le séparatisme de Macron, on voit cette arrogance à indexer l'islam. Aujourd'hui, l'islam est un exutoire en France. C'est-à-dire que dès que Marine Le Pen sort pour montrer que le gouvernement, en tout cas dire, accuser le gouvernement de laxisme, etc., pour que le gouvernement ne perde pas une certaine frange de l'électorat, il faut donc dire que nous sommes capables de faire face à ce qu'ils appellent l'islamisme, le radicalisme, le salafisme. Ils changent d'expression comme ils veulent dans les ghettos, etc. Donc maintenant, regardez, il n'y a pas longtemps, une jeune fille intelligente, habillée correctement en voile, qui entre dans l'Assemblée nationale, dans une salle de l'Assemblée nationale, et ça fait un problème national en France. Alors qu'ils ont reçu là-bas des juifs qui ont porté la kippa, c'est-à-dire leur bonhéna, qui est un signe religieux, ils ont reçu là-bas le représentant de la communauté tibétaine qui est avec sa façon de s'habiller, etc. Ça n'a posé aucun problème. Mais une étudiante qui est désignée par ses pères pour aller parler de la COVID dans les campus, alors tout le monde prie en France que c'est grave. Donc c'est l'islam qui est visé. Aujourd'hui en France, on interdit à une femme musulmane de venir accompagner son fils dans les sortes scolaires si elle est voilée. Et c'est ça la liberté. C'est ça qu'on appelle la tolérance. Et ils parlent de mixité, de tolérance, de cohésion, de fraternité, que de l'hypocrisie. Donc c'est l'islam qui est visé dans ça, la polygomie. Bon, moi je me dis déjà, j'attends qu'ils expulsent parce qu'ils ont dit les étrangers. J'attends bien de voir un Français de souche qui a deux femmes et qu'on l'expulse. Ce serait intéressant parce qu'en ce moment-là, ce Français-là, lui, il sait qu'il peut attaquer ses décisions à la Constitution française. en disant, j'ai le droit de me marier avec deux femmes consentantes. Ils aiment bien ce terme consentant. Ah, ils aiment bien ça, mais si c'est pour l'islam, non. Mais deux femmes adultes consentantes pour se marier avec un homme, avec de façon formelle, donc avec des droits et des devoirs, mais ça s'inscrit dans le droit. Ce n'est pas quelque chose de sauvage, ce n'est pas quelque chose de marginal. Donc ces femmes-là, elles peuvent aller en justice pour demander la pension de leurs enfants. Elles peuvent, je ne sais pas, réclamer, etc. Mais c'est la polygamie que certains courants en France rejettent. Et ça, ce n'est pas purement occidental, parce que la polygamie a été aussi occidentale. Il y a eu en Europe la polygamie. Et aujourd'hui, en Europe, beaucoup de gens influents, même parmi les présidents, les ministres, les artistes, sont des polygames de fait. François Hollande a été arrêté par un gendarme en plein soir sur une moto. Président de la République qui voulait aller voir sa maîtresse. Il a été reconnu par un gendarme qui lui a dit de retourner. Ça, ça ne gêne pas les gens. Au moment où il était en concubinage, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, avec le Ségolène Royal, il était en même temps avec une autre femme. Fouan Saint-Mitterrand, sa fille Mazarine, il l'a eu, en ce moment, il était avec une autre femme. Regardez Trump, n'est-ce pas, il a payé beaucoup d'argent pour que des procédures ne le dénoncent pas. Mais donnez-moi, Clinton, donnez-moi un exemple d'une personnalité d'un homme, nous les hommes, qui est très connu là-bas en Occident, qui se dit défenseur des droits de la femme et contre la polygamie, qui serait un signe de... Parce qu'en fait, c'est ça le fond du problème. Pour eux, la polygamie, c'est un signe de domination et de soumission de la femme. Par contre, l'adultère n'est plus un délit, l'essentisme est en plein essor, etc. Et tout ça, c'est acceptable. Mais polygamie, pas parce que c'est l'islam qui est visé, parce que la polygamie est une pratique, surtout musulmane actuellement en Europe. Donc, il faut que ça soit très clair et que le débat soit sincère et qu'on sache que c'est l'islam qui est combattu à travers ce genre de sorties-là. Mais pourquoi la communauté musulmane ne se prononce pas souvent dans ce genre de situation qui peut aussi beaucoup affecter les musulmans qui sont libres d'aller dans n'importe quel pays du monde ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une fuite de responsabilité ? Il y a tout ça. Il y a la peur d'être indexé pour les minorités qui sont en Europe. Ce n'est pas facile pour eux. C'est facile à la radio, à la télé de dire oui, oui, oui. Mais quand vous êtes aujourd'hui en Europe en tant que minorité musulmane, vous avez la pression. C'est une charte de plomb qui est sur votre tête. On vous surveille. Le ministre de l'Intérieur sortant français disait que si on voit dans le front de quelqu'un une marque de prière, ça veut dire qu'il prie trop. C'est un potentiel terroriste. Donc, vous rasez le mur. Et quand vous êtes voilé, on vous indexe, vous rasez le mur, etc. Donc, dès qu'il y a un petit problème dans un quartier, on vient voir dans votre maison, on est en train de fermer les mosquées sous n'importe quel prétexte en France, par exemple, etc. Donc, ce n'est pas facile pour ces minorités de se défendre. Les imams qui sont actuellement... C'est la conséquence peut-être de l'absence d'une autorité musulmane forte ? Non. Il existe une autorité musulmane. Mais c'est difficile pour elles d'être fortes en Europe parce que ce n'est pas à partir du Sénégal qu'on va faire les lois en France. Donc, il y a des imams en France qui contestent toutes ces décisions-là. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Comme j'ai dit, il y a une charte de plomb. Il y a une mentalité très partagée en France anti-islam. Donc, ces imams-là ne peuvent rien contre ça. Dès qu'ils en parlent trop même, on les exile. Je parle au plan international. Par exemple, pour l'Église, ils ont le Vatican. Est-ce que si les musulmans avaient une organisation internationale qui couvre pratiquement tout le monde, ces problèmes-là ne pourraient pas être réglés ? Bon, il y a une organisation internationale, l'OCI, il y a la Ligue Islamique mondiale, il y a la Confédération islamique. Voilà, c'est ce genre d'organisation-là. Mais c'est difficile parce que ces pays-là, ça c'est vrai, je suis d'accord. On ne les entend pas d'une certaine façon parce que dans ces organisations-là même, il y a des divergences selon les alliances. C'est ça. Quand vous voyez les pays du Golfe qui sont très pro-américains, ça va être difficile pour eux, par exemple, de se mettre en avant sur certaines questions. On pense plus aux intérêts. Même si la liberté de l'islam aux États-Unis n'a rien à voir avec la France. Maintenant aussi, il y a des compétitions géopolitiques. Quand vous voyez le bloc musulman actuellement, il y a le problème, le bloc iranien, le bloc turc, le bloc saoudien, le bloc africain n'existe presque pas dans ces régions-là. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, à part Erdogan aujourd'hui, le président turc, par exemple, qui répond à la sortie de Macron, qui le traite d'errogant et tout. Donc, c'est le seul actuellement qui fait face à ces questions. Maintenant, l'OCI en tant que tel est en panne depuis des années pour des raisons de compétition géopolitique. Il y a le monde sunnite qui s'oppose au monde sunnite. Il y a, comme je l'ai dit, les alliances géopolitiques, les intérêts qui font que c'est difficile. Mais quand même, je vous dis une chose, même pour le christianisme, c'est un peu la même chose. C'est vrai que le Vatican représente un peu la voie de l'Église. Mais quel est son impact réel ? Rien du tout. Aujourd'hui, en Europe, en France, par exemple, l'Église actuellement presque ne détient de l'influence que dans quelques pays de l'Amérique latine. Mais par exemple, sur toutes les questions sociétales de paiement, d'avortement, etc., de homosexualité, etc., l'Église n'a aucune influence. Prenez le cas de la France, par exemple. Toutes ces lois-là viennent de la France et l'Église est présente en France, mais ne parvient pas à changer la donne. Donc, c'est très complexe. Merci, Imam Mahdou Maktar Conte, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci bien. Bonne journée.